Coucou les filles, alors je suis Opéretta de Wendy Monster 67 et donc aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de notre maison Monster High, de notre nouvelle, enfin de la nouvelle maison de Wendy Monster 67. Alors nous nous étions arrêtés avec Frankenstein, donc nous allons passer à celle de Cléodenil. Donc nous allons commencer, nous avons déjà une petite affiche verte avec marqué Cléo, avec un petit coeur, Deuce et Cléo, parce qu'il y a Deuce et Cléo, bien sûr. Donc vers le fond, donc là, nous avons une photo de Cléo, une autre photo de Cléo, une autre photo de Deuce, une photo de Cléo, Francky, Draculaura, Claudine, une autre photo de Cléo. Et voilà. Donc nous avons le logo de Cléo, donc son crâne de mort aux banlettes. Nous avons un petit nœud fabriqué par Wendy Monster 67. Nous avons une belle robe dorée. Nous avons son lit, donc en fait c'est la boîte à bracelet Monster High avec un protège-cahier. Et une mini couverture. Donc nous avons une truc verte, donc c'est une pierre précieuse verte, comme porte-pieds pour Deuce, vu qu'il est un peu trop grand. Ensuite nous avons le truc de Claudine, je ne sais pas pourquoi. Un petit oiseau doré. Sa petite pochette, donc Picture Day, voilà. Une brosse et son petit truc égyptien. que vous voyez là. Voilà. Nous avons un petit banc fabriqué par Wendy Monster 67 avec I7 à l'intérieur. Des petits oubelles, donc un soleil, une lune. Nous avons encore une photo de Cléo de Nile, ici. Et nous avons sa petite boîte, donc avec elle, ses brosses, ses sacs. Oups. Brosse, brosse. Et donc, voilà, donc, Deuce dégage. Et donc, nous avons un petit pouf jaune, donc c'est un petit truc. Et à l'intérieur, nous avons des pierres précieuses. Donc avec des petites perles nacrées, des petites perles bleues, turquoises, blanches, violettes et roses. Donc, nous allons continuer avec la chambre d'habits bominables. Oh, pourquoi tu me déranges ? Oh, c'est bon là ! Oh, voilà, nous avons une petite photo d'habits bominables. Ouais, je suis très jolie. Oh, ta gueule. Oh, pourquoi tu as mes chaussures ? Donc, des petits zoubelles, ici. Encore des zoubelles là, encore un zoubell là. Une photo d'habits bominables là. Je ne sais pas si vous voyez. Une photo d'habits bominables. Une petite table, je ne sais pas pourquoi. Son carnet. Son truc picture day. Donc, ne vous souciez pas de ce que j'ai marqué sur ma main. Habit qui dort. Et là, donc, en fait, c'est une petite carte de vœux que j'ai reçue à Noël. Enfin, que Wendy Monsters 67 a reçue à Noël. Voilà, donc Wendy de papa et maman. Ensuite, nous avons son lit avec son truc de chocolat chaud. Son réveil, elle, son cappuccino, son cœur n'est secret, sa télécommande, ses clés, le picture day et sa télé de merde. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Non, rien. La chambre à lignes. Ensuite, Draculaura. Donc, Draculaura est assez chargée. Donc, si Draculaura est assez chargée, je me plains de Claudine. Claudine, c'est la plus chargée. Donc, nous avons sa bouche. Mouah ! Ça, c'est ma bouche. Ensuite, nous avons une photo d'elle avec son visage à elle. Avec son petit truc marqué Draculaura. Nous avons les petits trucs, donc les citronnes roses avec la toile d'araignée noire. Sur le haut, nous avons ses petites ailes. Nous avons son lit. Nous avons son ombrelle. Nous avons des petits zoubells avec un zoubell qui a la coupe de Draculaura. Une photo de Draculaura, une photo de Draculaura et Francky. Une photo de Draculaura, le carnet Draculaura. Une photo de Draculaura. Une photo de Draculaura et Francky. La petite statue de Draculaura. Une photo de Draculaura. Bref, elle a des photos d'elle partout. Elle a une petite table rose. Sa petite clé. Un petit truc, je ne sais pas quoi. Une statue d'elle. Bah, elle, bien sûr. Et donc, son petit truc avec une petite boucle d'oreille love. Et bien sûr, toujours, ça brince. Ce sac dans son petit truc. Allez, reprisons sur... Ah, donc, bah. Ensuite, nous allons faire celle de Rochelle parce que celle de... Là, vous m'avez beaucoup trop chargée. Donc, Rochelle, elle a un collier de perles qui fait ça. Comme banderole. Qui m'empêche de passer. Un truc marqué son prénom. Donc, voilà. Donc, j'ai oublié les deux à l'eau. Donc, voilà. Je l'ai rajouté. Donc, c'est un peu plus clair. Mais, c'est pas trop grave. Donc, voilà. Ensuite, nous avons l'emblème Moon Star Eye. La petite maison de Rooks. Donc, là, nous avons ses petites ailes. Enfin, de Rochelle, pas de Rooks. Et puis, quand nous ouvrons, nous voyons... Rooks ! Donc, il y a une photo de Rochelle sur son lit. Elle a un petit banc. Avec son journal intime. Rochelle. Son lit, noir et blanc. Avec un drap à l'intérieur. Non, merde, rose et blanc, désolé. Encore un coussin, bon. Il est bien confortable. Voilà. Maintenant, la pire. La plus remplie, quoi. Celle de... Claudine Wolf. Alors, c'est la plus remplie. Elle est... Remplie de fantômes rombles. Arrête, s'il te plaît ! Désolée. Donc, c'est encore filmé par... Quelqu'un. Donc, euh... Une photo de Claudine Wolf. Claudine Wolf. Une photo de All Eye. Je ne sais pas pourquoi. Une photo de Claudine Wolf. 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 Une photo de Claudine. Une photo de Claudine. précieuse je sais pas trop quoi, non mais ça c'est pour ma collection ses petits carnets, sa petite télécommande une photo de Claudine, sa valise croissante son petit frigo son petit miroir je suis trop belle une photo de Claudine encore son carnet secret ses sacs là dedans et sa petite lampe lumineuse juste sublime je sais pas si vous voyez voilà ça change de couleur je sais pas si vous le voyez c'est pas trop grave et là j'ai encore son lit là vous voyez bien son lit et donc elle qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autres dans sa chambre ensuite la chambre de Skeleta Calaveras nous allons commencer tout de suite avec son petit squelette donc voilà un petit squelette trop bien fait et donc voilà je vais juste l'enlever parce que c'est mieux une photo de Skeleta sa maison son lit une photo du crâne monastère qui coule qui normalement n'est pas là une robe qu'elle a créé elle un banc là par terre et donc là donc là il y a une lumière une espèce de lumière donc c'est une boule et là il y a son plan de trucs donc précis elle a un pin porte-bonheur un truc lumineux porte-bonheur une pince porte-bonheur et ça c'est pas pas bonheur c'est juste pour éliminer donc voilà je vais vous présenter celle de Spectra donc une photo de Spectra Van Der Kest en haut voilà là ensuite nous avons une espèce de brosse que j'accroche en haut pour faire une espèce de lampe voilà donc une photo de Spectra 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 et une photo de Spectra voilà son journal intime un petit banc qui est assez confortable donc c'est un verre cassé son espèce de truc elle son petit sac un ruen son petit animal de compagnie ensuite nous avons le truc de Claudine je sais pas pourquoi je l'ai mis là un diamant un biper de botin de potin voilà donc quand il y a un potin ça bip et donc en fait là c'est un bureau donc là c'est son siège là c'est son plan de travail super bien fait je trouve franchement c'est un bureau flottant un flottant c'est normal donc s'il est moche c'est normal tout est normal bref ben voilà cette deuxième partie est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour la troisième partie yeah bisous les gouls pour la troisième partie tout pour la troisième partie ouais j'espère que le on va Quran front en avec julie Winter